voilà le premier caneton qui est né de la troisième portée il est tout seul il est né hier après midi donc il a passé entre 12 et 18 heures dans la couveuse pour bien sécher j'espérais qu'il y en a un autre qui naisse pendant la nuit pour en sortir deux en même temps mais non c'est le seul pour l'instant et j'aurais pu le laisser dans la couveuse comme la dernière fois mais mon expérience c'est que en grandissant il commence à bouger beaucoup plus et il joue au foot avec les autres oeufs et c'est pas bien de retourner les oeufs juste avant l'éclosion qui va passer une petite journée seul dans son grand carton il y a un deuxième oeuf en train de s'ouvrir donc il sera rejoint par un petit collègue avant la fin de la journée c'est encore un oeuf de canne alors depuis ce matin l'oeuf c'est c'est plus ouvert encore alors je crois qu'on le voit bouger mais ça peut sembler durer très longtemps alors il faut se retenir pour pas intervenir parce que on a très envie de l'aider mais il ya plus de risques de de lui faire du mal et de le tuer en essayant de l'aider que de risques qui s'épuisent à sortir de l'oeuf donc voilà il faut rien faire je vous présente le jeune serge qui est né hier soir et qui était tout seul dans son grand bac dans sa grosse boîte il a un privilège que les autres auront pas c'est que il a le droit de regarder la télé avec moi et puis aillé tout seul dans son grand dans son grand carton je pense qu'ils aiment pas être seul du tout donc si si vous en mettez plus en couveuse et plus de chance qu'il y en ait au moins deux qui naissent en même temps et ils seront plus autonomes mais là comme je l'ai dit je voulais pas qu'ils soient actifs dans la boîte qui joue au foot avec les autres oeufs j'ai réussi à l'immobiliser je crois qu'il est bien enveloppé dans sa couverture il excite moins le chat parce qu'il piaille moins puis il est au chaud là j'ai pas pu m'empêcher d'être sur les vidéos aussi parce que je fasse un selfie mais c'est pas glito qui me fait des câlins je suis les deux crées comme ça on sait jamais il est très curieux il est tout gentil il pourrait presque remplacer mon chat ça a l'air d'être un rouen ça a l'air d'être un rouen c'est des lunettes j'ai déjà mort que la vache